Si est-il à l'arme à l'œil que les fans de la série Friends se sont réveillés ce dimanche 29 octobre. Matthew Perry, inoubliable interprète du personnage de Chan de Lerby, est mort à l'âge de 54 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile par son assistant, qui aurait été en mesure d'éviter le pire si les circonstances avaient été autres. Les fans ne veulent toujours pas y croire. Si est-il pourtant bel et bien vrai, Matthew Perry, interprète du personnage de Chan de Lerby dans la série à succès Friends, est mort à l'âge de 54 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, dévoilés par les médias américains, le corps de Matthew Perry a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. Si est-il son assistant qui a fait la terrible découverte en arrivant à son domicile de Pacific Palisades à Los Angeles ? Les causes du décès ne sont pas connues à l'heure actuelle mais une autopsie sera pratiquée pour déterminer ce qui a causé la mort du célèbre comédien. Les premières constatations écartent toutefois la piste criminelle et celle d'une éventuelle overdose, à laquelle beaucoup ont pensé en raison du passé compliqué de la star, aucune trace de drogue n'ayant été retrouvée au domicile de Matthew Perry. La piste privilégiée est celle de la noyade qu'un médecin légiste viendra confirmer ou non dans les prochains jours. Le Daily Mail entre un peu plus en détail sur les circonstances de la découverte du corps de Matthew Perry. Si est-il son assistant qui aurait retrouvé l'acteur et qui aurait appelé le secours pour une urgence aquatique ? Les secours ne s'attendaient d'ailleurs pas à débarquer chez Matthew Perry et à découvrir le corps du héros de Friends. D'après le récit de ce fameux assistant, Matthew Perry aurait joué une partie de pickleball, un sport dérivé du tennis, et aurait, à son retour chez lui, envoyé son assistant faire une course pour lui. Quand ce dernier est revenu, Matthew Perry était inanimé dans son jacuzzi. Matthew Perry aurait-il pu être sauvé ? La question se pose alors. Si Matthew Perry n'avait pas demandé à son assistant de partir lui acheter quelque chose, l'acteur serait-il encore en vie ? Si est-il ce que le récit de l'assistant semble dire ? Car s'il avait refusé la course et qu'il était resté chez Matthew Perry, un quelconque accident aurait peut-être pu être évité car l'assistant aurait sûrement été dans la capacité de lui venir en aide. En attendant les résultats de l'autopsie et la date des obsèques déjà tant redoutés, les hommages pleuvent sur la toile et viennent du monde entier. De nombreuses personnalités françaises ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux, parmi lesquels Faustine Bollard qui affirme qu'une partie d'elle s'est même envolée avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !